Bonjour, connaître ses actionnaires est essentiel pour pouvoir essayer de les fidéliser. Leur soutien, en cas d'offres publiques d'achat hostiles, est par exemple primordial. L'objet de cette leçon sera donc de passer en revue les différents moyens dont disposent les entreprises pour essayer d'identifier leurs actionnaires. Le premier moyen dont elles disposent est la forme du titre que possède l'actionnaire. En effet, en France, les titres peuvent prendre différentes formes. Tout d'abord, un actionnaire peut posséder des titres au porteur. Les titres sont au porteur lorsqu'ils sont détenus sur un compte-titres chez un intermédiaire financier, par exemple son banquier. L'avantage de cette formule, qui est la plus courante, est qu'elle est simple et que la négociation des actions en bourse est immédiate. En revanche, l'actionnaire devra payer des droits de garde à sa banque en rémunération de son service. Il recevra une information indirecte et incomplète. Il faudra en effet qu'il fasse la demande à son banquier pour obtenir, par exemple, le rapport annuel des sociétés dont il est actionnaire. Et seul son banquier connaîtra la position de l'actionnaire à tout moment. La société ne le connaît pas. Deuxième forme que peut prendre l'action, c'est celle d'un titre au nominatif administré. Dans ce cas, les titres sont inscrits en compte auprès de la société, mais sont encore gérés comme des titres au porteur par un intermédiaire financier que choisit l'actionnaire et qui applique des frais habituels pour la conservation des titres. L'avantage de cette formule est que l'actionnaire connu de la société est donc informé directement par celle-ci. Il reçoit les rapports annuels, les lettres d'information, etc. Il est convoqué personnellement et de manière systématique aux assemblées générales. Et il peut parfois bénéficier d'un dividende majoré ou d'un droit de vote double s'il détient ses titres depuis au moins deux ans. En revanche, il continuera à payer des droits de garde à son intermédiaire financier. Et il faudra un petit délai pour la négociation des titres de l'ordre de quelques jours pour que l'intermédiaire financier passe les actions au porteur avant de réaliser la transaction. Enfin, troisième possibilité, détenir des titres au nominatif pur. Dans ce cas, les actions sont inscrites directement dans les livres de la société, qui va déléguer généralement la gestion de ceci à un établissement financier. L'actionnaire ne passe pas par l'intermédiaire de son banquier. Il est connu directement par la société et traite avec elle. Dans ce cas, il n'aura pas à payer de droits de garde. Il sera informé directement et personnellement par la société et recevra donc tous les documents, tels que les lettres d'information, rapports annuels ou invitations aux assemblées générales d'actionnaires. La vente des titres sera faite rapidement en bourse si l'ordre est passé directement à l'établissement financier choisi par la société et il recevra le dividende le jour même de sa mise en paiement. La société, quant à elle, prend en charge les mêmes services qu'un établissement bancaire. Par exemple, renseignera l'actionnaire sur les informations apportées sur sa déclaration fiscale, lui enverra un relevé annuel de titre et un avis à chaque opération réalisée sur le titre. Les inconvénients La vente sera retardée si l'actionnaire passe l'ordre à son intermédiaire financier et l'actionnaire n'aura pas de compte-titres unique pour les différentes actions détenues. Par conséquent, il aura des interlocuteurs différents pour chaque action. Notons que les actionnaires détenant des actions nominatives, pures ou administrées, disposent d'avantages particuliers, la plupart du temps sous réserve de la détention d'un nombre minimum d'actions. Ainsi, ils peuvent bénéficier dans certaines entreprises davantage tarifaires. C'est par exemple le cas des actionnaires d'Eurotunnel qui peuvent bénéficier d'offres exceptionnelles à bord de l'Eurostar. Ils peuvent également, dans certains cas, bénéficier de ventes réservées aux actionnaires. C'est par exemple le cas de la société Pernod Ricard qui organise en fin d'année des ventes de vins par correspondance. Hormis la forme du titre, d'autres moyens permettent aux entreprises d'identifier leurs actionnaires. Parmi ceux-ci, il existe la possibilité de demander des enquêtes auprès d'un organisme appelé EuroClear. Cette procédure, appelée titre au porteur identifiable, abrégée en TPI, est donc un mécanisme qui permet à la société de commander une enquête à EuroClear, c'est-à-dire l'organisme chargé d'effectuer les virements de compte à compte relatifs à l'achat et à la vente de valeurs mobilières. Une telle procédure doit être prévue dans les statuts de l'entreprise. EuroClear, de son côté, collectera auprès des intermédiaires financiers l'identité des actionnaires, leur nom ou leur dénomination sociale, leur nationalité, leur année de naissance ou de constitution, s'il s'agit d'une entreprise, leur coordonnée et le nombre de titres détenus et pourra ainsi donner les résultats à l'entreprise en une dizaine de jours. Cette technique permet aux sociétés cotées de communiquer plus directement, notamment lors d'opérations de prise de contrôle, comme des offres publiques d'achat ou lors d'appels au marché comme des augmentations de capital, par exemple. Ainsi, une société pourra, par exemple, commander deux fois par an une enquête visant à répertorier tous les actionnaires ayant plus de 300 titres. Une recherche exhaustive n'est pas envisageable en raison du coût de l'opération et de la lourdeur du dépouillement pour les sociétés qui ont des millions d'actionnaires. Généralement, ce sont entre 300 et 500 demandes de titres aux porteurs identifiables qui sont présentées au service d'Euroclear chaque année. Troisième possibilité qu'ont les entreprises pour identifier leurs actionnaires, ce sont les déclarations de franchissement de seuil. En effet, un actionnaire a l'obligation de déclarer aux autorités de marché et à l'émetteur, c'est-à-dire à l'entreprise, le franchissement de certains seuils de 5, 10, 15, 20, 25, 33, 1 tiers, 50, 66, 2 tiers, 90 et 95 %. Ces franchissements de seuil doivent être faits soit à la hausse, soit à la baisse et ils peuvent être faits soit en capital, soit en droit de vote. Notons que les entreprises ont également la possibilité d'abaisser ces seuils dans les statuts et il est donc fréquent de trouver dans les textes une obligation de déclaration lorsque l'on franchit par exemple un seuil de 0,5 %. Quatrième possibilité, la remontée des pouvoirs envoyés à l'Assemblée Générale. En effet, les actionnaires qui ne peuvent être présents aux Assemblées Générales peuvent donner un pouvoir à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou encore envoyer un pouvoir en blanc qui sera toujours favorable à l'adoption des résolutions présentées. Pour cela, ils doivent renvoyer un formulaire avant la tenue de l'Assemblée Générale. Ces formulaires appartiennent à la société et peuvent donc être saisis sur informatique, ce qui permet de connaître l'identité des actionnaires qui les ont envoyés. Enfin, notons que les entreprises ont la possibilité d'obtenir par leur banque des statistiques. Ces statistiques ne permettent pas de connaître le nom des actionnaires mais simplement leur répartition en nombre d'actions par ville, par catégorie socio-professionnelle ou encore par âge.